C'est le café crème, c'est le rendez-vous avec Daniel tous les matins de cette Coupe du Monde. Daniel, aujourd'hui, l'actualité s'intensifie sur et en dehors du terrain. On va commencer par le terrain, match d'ouverture du Qatar face à l'Équateur. On est un peu déçus, on ne les a pas trouvés au niveau auquel on les attendait. Bon, on n'attendait pas non plus que ce soit une équipe qui allait jouer longtemps et briller longtemps dans cette Coupe du Monde, mais au moins sur le match d'ouverture, effectivement, je m'attendais un petit peu plus de fougue, un peu plus de pressing, mais j'attendais également un peu de tactique parce que l'entraîneur espagnol, ça fait longtemps qu'il bossait avec eux. Au résultat, on n'a rien vu du tout. Est-ce que sur les Pays-Bas et sur l'Angleterre, tu vois une équipe qui peut aller chercher le titre cette année ? Écoute, les Pays-Bas, Van Gaal y croit, ils le répètent, c'est normal, c'est l'entraîneur, ils ont une bonne équipe. Favoris, non, mais je les mets clairement parmi les outsiders. Et puis l'Angleterre, ils sortent d'une finale d'Euro perdue au Peno, d'une demi dans la dernière Coupe du Monde. On a toujours l'impression qu'on doit en attendre plus parce que c'est la Première Ligue, parce que c'est des joueurs de Première Ligue. Donc forcément, on en attend toujours beaucoup. Avec cette équipe-là, avec tous les talents qu'il y a dans cette équipe, forcément, tu dois envisager que l'Angleterre va aller loin dans la Coupe du Monde. Franchement, les Anglais, moi, j'attends de voir. Oui, clairement, je les mets dans un groupe de cinq potentiels vainqueurs de la compète. On reste sur l'Angleterre, Daniel. Avec cette polémique qui enfle, on aura les résultats dans la journée. Un possible carton jaune, une sanction sportive pour le port du brassard One Love. Qu'est-ce que tu penses de ça, de mêler une sanction sportive face à un acte qui peut être politique ? C'est vrai que je suis assez curieux de voir ce que la FIFA peut faire là-dessus. Je serais vraiment déçu que la FIFA fasse ça, qu'elle s'en tienne à une sorte d'application stricte de son règlement. Parce que le règlement, effectivement, est qu'on ne doit pas faire de politique. Mais c'est profondément hypocrite. Puisque quand on met un genou à terre, on fait de la politique. On utilise des banderoles et on est tous contents quand ils sortent les banderoles Essay-Nôte au racisme ou ce genre de choses-là. C'est de la politique. S'il y a amende, je pense que la FA paiera, comme l'ont dit les autres fédérations qui ont des capitaines qui veulent faire ce geste. Je pense que justement, au vu du contexte et de ce qui est en train de se passer, et des critiques autour de la Coupe du Monde qui sont très fortes en Europe, ce serait intelligent de dire, écoutez, vous avez envie d'envoyer un message, ça s'appelle la liberté d'expression, on respecte, laissez faire. Et puis justement, ça montrera un petit peu d'ouverture d'esprit. Donc j'espère vraiment que la FIFA ne tombe pas dans ce que je considère être une vraie bêtise.